N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos les candidats universitaires et d'autres qui peuvent être recrutés pour les civils tout jeune congolais âgé de 18 à 25 ans apte physiquement et mentalement qui se classera en autres qui le concours qui doit avoir fait au moins 4 ans pour ce pour la troupe les critères de recrutement sont les suivants pour travailler à la force terrestre force navale force aérienne et trajet de 18 à 25 ans disposer d'une bonne santé physique et mentale et d'un bon casier judiciaire avoir fait au moins quatre ans d'études poste primaire savoir lire et écrire pour vous enrôler présentez vous dans les états-majors des régions militaires dans les organisants au bureau des territoires et partout où se trouvent des structures militaires à qui vous car les plats le ministre national de la défense gilbert kabanda a présidé samedi 28 mai 2022 la cérémonie des prestations de serment des lauréats de la 33e promotion ordinaire à l'académie militaire de kananga dans ce mot le commandant de l'académie militaire a donné les statistiques de la 33e promotion ordinaire 139 récite dont 3 centrafricains et 179 récite de la 34e promotion ordinaire l'académie que 2020 2021 a été pour nous une année très perturbée à cause de la pandémie du copie 19 et qui ne nous a pas permis d'avoir des jeunes gens dans des classes malgré cet état de fait les traditions de l'académie ont été poursuivis et atteintes dans l'ensemble pour les deux promotions les résultats sont satisfaisants en effet à la 33e promotion 139 fénèves officiers ont réussi dont trois centrafricains à la 34e promotion ordinaire sans ce panne fénèves officiers ont réussi et 25 ont été ajoutés pour sa part le ministre de la défense nationale monsieur gilbert kabanda a au nom du chef de l'état donné l'historique l'existence de l'académie militaire de kananga et aussi le comportement que doit afficher un officier et sous officier au sein de la j'ai décidé de présider cette cérémonie moi-même afin de vous rappeler qu'il ne sert à rien de se proclamer officier sans savoir le but pour lequel on est formé rappelez-vous que par le serment vous avez vous avez promis de faire dorénavant comme un assistant social qui a pour de lui disant la peine pour moi et la joie pour les autres rappelez-vous que par ce serment vous avez promis à vos aînés, à vos cadets, à vos soeurs, à vos mamans, à vos papas et à l'esprit du pays que cesseront désormais les massacres et autres formes d'exactions contre leur personne. Voilà pourquoi je vous exhorte à intérioriser ce serment et ce pour quoi vous êtes formés et à promettre par le serment de tout à l'heure à la République que vous la défendrez juste au sacrifice supérieur. Fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la constitution et aux lois de la République, défense de la nation avec amour et honnête, dignité et discipline, jusqu'au sacrifice supérieur, telles sont les valeurs du serment que vous venez de prêter et que vous devez porter partout où vous passez. Signalons que quelques cadeaux ont été remis aux lauréats ainsi que la proclamation des résultats. Le coordonnateur des opérations conjointes EFARDC-UPIDF, le général-major Bombé-Lélo, la Camille, est arrivé les mardis 30 mai 2022 dans le district de Fort-à-Port. En Ouganda, pour un séjour de travail de 48 heures avec son adjoint, le général-major Kayon Jamuwanga, objectif de les rencontres, la concrétisation des documents officiels pour le prolongement des opérations menées conjointement entre l'armée congolaise et ougandaise dans sa troisième phase, afin de mettre définitivement fin à l'activisme des terroristes EFARDC-UPIDF. de passer à la troisième phase des opérations conjointes EFARDC, qui nous appelons opérations Soudia. Ce sont des opérations qui ont commencé sur les instructions de nos deux chefs d'état, leurs excellences, le président Youheri Mousséveni Kangouta et Félix Antónchisekeli, qui nous ont donné cette mission à travers nos autorités militaires, les deux chefs d'état-major de nos deux forces armées, Et c'est ainsi que nous demandons aux dépopulations, la population de la République de l'Ouganda et la population de la République démocratique du Congo, de nous soutenir par leurs informations, leurs appuis, pour que nous puissions déceler là où c'est un ennemi qui s'est disloqué en petits morceaux, en petits groupes, pour que nous puissions l'atteindre dans les derniers retranchements où ils se sont cachés. Auparavant, une marche de santé a été organisée au cours de laquelle on prépare le décoordonnateur, le chef du district de Fort-Aporti et tous les membres de l'état-major. Un joli coup d'effilé vient d'être réalisé dans la ville de Lubumbashi par les éléments des services de sécurité. Ils ont mis la main sur dix malfrats qui mettent mal à l'aise la population louchoise en particulier et okatanguise en général. Ces bandits à méarmée appréhendés sont régroupés en deux bandes, dont celles de trois Ougandais résidant à Lubumbashi depuis 2019, se sont spécialisés en vol de véhicules déluxes, des coffres forts et même dans la contrefaçon des différentes monnaies de plusieurs pays. Des tueries ne sont pas à effacer dans l'air actif car ils possèdent six armes, deux pinces pour avoir l'accès facile dans des maisons et bien d'autres armes blanches. Quant aux sept autres maîtrisés du côté bel air, sont des Congolais spécialistes dont des casques de vitres de domicile pour obliger de téléphones, télévisions plasma et des grosses sommes d'argent. Leur présentation au vice-gouverneur du Okatanga, Jean-Claude Canfouakimiba, a eu lieu ce mercredi 6 avril 2022 dans l'enceinte du gouvernement de province. Le numéro 2 de la province, qui s'est réjoui des efforts fournis par la police et l'armée pour appréhender ces hors-la-loi, a encouragé tous les services de sécurité en leur demandant de faire plus que ça pour la tranquillité de la population okatangaise. Du reste, Jean-Claude Canfouakimiba laisse la latitude à la justice de dire les droits. Tous ces malfrats doivent être étudiants en justice et puis répondre à leurs faits et qu'ils soient punis de façon exemplaire. Notre province est une province paisible. On ne peut pas avoir des étrangers qui viennent nous donner des insomnies à amener à nos familles. Ils doivent être sérieusement punis. Donc, la justice va faire son travail. A la population, l'on recommande la collaboration avec la police nationale congolaise afin de lui permettre d'accomplir avec loyauté sa mission régalienne, celle de sécuriser la population et ses biens. La spoliation des camps militaires et autres terrains destinés au FRDC préoccupe au plus haut point le gouvernement de la RDC. Pour ce faire, le gouvernement décide de lutter contre cette pratique illégale par le biais du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le Dr Gilbert Kabanda Kurenga. C'est ainsi que la vice-ministre nationale, Séraphine Kiloubou Koutouna, séjourne à Kikwit dans la province du Kouilou. Le numéro D de la Défense nationale est allé pour régulariser les dossiers d'expoliation de plus de 50% des terres du camp colonel Ebea situé dans la ville de Kikwit. A son arrivée, Séraphine Kiloubou était accueillie par les autorités militaires et civiles ainsi que la population. La vice-ministre a saisi cette opportunité pour appeler les habitants de cette partie du pays à soutenir le chef de l'État congolais, Félix Antoine, Tussé Kéditiloubou et les FRDC. Nos hommes en uniforme se trouvant pour l'instant au front à l'est de la RDC. Je suis venue pour les dossiers d'expoliation du camp colonel Ebea. Nous ferons des banderoles sur lesquelles nous écrirons soutien au phare d'essai. Nous allons défiler pour soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, ainsi que nos militaires de l'armée congolaise. Nos militaires sont au front à l'est pour défendre l'intégrité territoriale. Pour mémoire, plusieurs biens immobiliers destinés à l'armée congolaise sont sujets à des spoliation. Depuis son avènement à la tête du ministère, le patron de la Défense Nationale a déjà régularisé certains terrains, à l'exemple de la ferme agropastorale de Mabana et la cité Poulmalé. Pendant trois jours, les instructeurs envoyés par le ministère de la Défense Nationale et des anciens combattants se sont entretenus avec tous ces séminaristes sous des sous-thèmes et entrés au respect des droits de l'homme dans la lutte contre la violence sexuelle. Les participants au tour à tour ont posé leur signature sur l'acte d'engagement de la mise en pratique de toutes les résolutions prises tout au long de cet atelier, en commençant par le général-major Smith Guyanga, commandant de la 22e région militaire, suivi d'autres officiers supérieurs. Le vice-gouverneur a félicité tous les séminaristes pour leur participation active à cet atelier. L'armée doit se débarrasser de toute l'image négative en restaurant la confiance entre elle et sa population. A chacun, Jean-Côte-Campakimimba a invité à faire la restitution à son unité de commandement sur toutes les matières acquises. Que les officiers réunis ici réunissent les bonnes pratiques auprès de leur tour. Je souhaite que chacun de nous, chacun de vous, soit un meilleur ambassadeur des résolutions prises par la République. Beaucoup ayant été dit au cours de la formation, j'ai voulu être bref dans cette adresse. Je voudrais donc, à partir de ce mois, des changements démarrent. Notre pays a besoin de succès et de bonnes réputations sur tous les plans. Alors, soyez-en les acteurs. Sur ce, je déclare, au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de province, clôt l'atelier portant sur les rôles et la responsabilité du commandant militaire dans la prévention et la répression des crimes de violences sexuelles. Il faut noter que cet atelier fait suite à la campagne nationale de lutte contre les violences sexuelles lancée par le président de la République et le commandant suprême de l'FRDC, Félix-Antoine Tissé-Kédi, à Bougna, le 19 juin 2021. Nous venons de suivre un séminaire qui a été axé sur les violences sexuelles basées sur le genre ainsi que la responsabilité des commandants. C'est pourquoi on a fait venir le commandant des grandes unités afin qu'il puisse après vulgariser ce que nous venons d'apprendre. Cette commission qui a organisé, c'est la commission des luttes contre les violences sexuelles et basée sur le genre. C'est ça notre bataille de tous les jours. Moi, à taque point focal, je suis vraiment debout chaque moment pour lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre que nous, femmes, sommes en train de subir. Et en tant qu'un commandant des régiments de la garde républicaine, des séminaires pareils nous permettent à renforcer nos connaissances en la matière, surtout dans le cadre de luttes contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la sanction et des mesures pour mettre en oeuvre toutes ces notions de la lutte contre les violences sexuelles, c'est basé sur ce genre. Ce séminaire nous renforce pour que nos militaires sous commandement et nous, en tant que cadre, nous ne puissions pas tomber dans des afflictions liées aux violences sexuelles. Et surtout, ce que j'ai retenu, c'est la responsabilité du commandant. Donc le commandant doit bien gérer le militaire sous ses hôtes pour qu'il ne puisse pas violer d'une manière ou d'une autre. Et j'en appelle aussi à la conscience, à tous les autres commandants qui n'étaient pas avec nous, n'est-ce pas de prendre conscience. Il faut avoir ce courage-là de dénoncer pour que la justice puisse le punir. Et nous demandons au commandant d'unité parce qu'ils ont suivi aussi les séminaires, ces séminaires avec nous, de ne plus garder, de protéger les auteurs qui commettent le viol, c'est-à-dire le militaire, qui commettent le viol, de violences sexuelles, d'accellements sexuels au sein de leurs unités, et de ne plus les protéger parce qu'ils ont suivi aussi. Des gouvernements des provinces à la mairie d'une commune à une autre et la ronde effectuée par les commandants de la 31e région militaire, commandant en place, aux autorités de la ville de Kisangani, ce mardi 31e mai 2022, sur les soupçons de la présence des adeptes dans la ville de Kisangani. Le général des brigades de Balenguen, Nekazade William Benjamin, a raconté les bourgoumestres de la commune de la ville de Kisangani, le maire de la ville, M. Jean-Louis Alassaut, le gouverneur d'intérim, M. Jean Tongo. Seul message, les chefs de quartier, les chefs de bloc, les chefs d'avenir, de se mettre debout pour sensibiliser leur population, à dénoncer les malfaiteurs, à se désolidariser d'eux, à être derrière les fards d'essais, la PNC, d'éviter les informations sur les réseaux sociaux. Seul qui a le pouvoir de fixer l'opinion, c'est le gouverneur de la province. Le commandant région, les a précisé que les fards d'essais sont prêts à démanteler tous ces réseaux des ennemis de la paix. Les autorités les ont assurés qu'ils seront ensemble avec les fards d'essais. La haute cour militaire a tenu samedi 21 mai 2022 l'audience solennelle. A l'occasion de la mort du général-major à la retraite Nawel Mokongo Kami, premier président honoraire de la haute cour militaire, survenu lundi 9 mai 2022 à Kinshasa de suite d'une maladie. La haute cour militaire, présidée par le général-major Kassongo Kiliweli, a pris acte du décès du général Nawelé, premier président émérite de la haute cour militaire, l'a délié de son serment de magistrat et autorisé son animation au cimetière Chemin du Paradis, au Mont Ngafola. Le corps du défunt est arrivé à 11h, au siège de la haute cour militaire, 6 avenue Shaoumba, numéro 289, dans la commune de Gumbi, après sa levée de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. C'était en présence du premier président de la haute cour militaire, le lieutenant-général Moutombo Katalaïtien de Joseph, les magistrats militaires du siège et du parquet, les membres de la famille et autres distingués invités. Le général-major, à la retraite Nawel Mokongo Kami, était marié et père de 5 enfants. Il était détenteur d'une licence en droit privé et judiciaire de l'Université nationale du Zahir, UNASA, en 1974 et d'un diplôme d'études supérieures en 1995. Il est incorporé depuis 1974 au sein de la justice militaire et a gravi tous les écherons jusqu'au rang de premier président de la haute cour militaire avant de prendre sa retraite en mars 2016 avec honorariat et émerita que son âme repose en paix pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501